Bonjour à tous, un sourire, une accolade et des échanges chaleureux. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se sont vus, ils se sont parlé hier au palais présidentiel. Le chef de l'État et son prédécesseur ont prôné la réconciliation. Viviane Aïmé. La rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et l'ex-chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, s'est déroulé dans une ambiance très décontractée. 17h22, le véhicule 4x4 du président Laurent Gbagbo s'immobilise devant l'entrée du petit palais où le président de la République Alassane Ouattara l'attend sur le pas de l'entrée. Les deux hommes échangent une accolade chaleureuse et posent sourire aux lèvres devant les objectifs des caméras et des appareils photo. Pour l'occasion, le palais présidentiel enregistrait une affluence record de médias nationaux et internationaux, personne ne voulant se faire compter l'événement. Le président de la République Alassane Ouattara et son hôte se sont retirés à l'intérieur du bâtiment pour s'entretenir. Leurs échanges ont duré un peu plus d'une heure d'horloge. Assisté à l'entretien, côté présidentiel, le directeur exécutif du RHDP Adama Biktogo, le ministre conseiller spécial du président de la République chargé des affaires politiques Siseba Congo, le ministre directeur de cabinet du président de la République Fidel Sarasoro, la délégation du président Laurent Gbagbo comprenait le secrétaire général du FPI Aswa Hadou, le président du groupe parlementaire EDS, président du comité de contrôle du FPI Hubert Oulaye, le président d'EDS, Georges Armand Ougnien. À la fin de l'entretien, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara et son hôte, le président Laurent Gbagbo, se sont livrés à la presse. Je suis venu rendre visite au président Alassane Ouattara, qui est, que je connais depuis, depuis, depuis longtemps. Et on a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que, de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté, sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et, bon, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens, et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter. et, n'est-ce pas, Arassane ? Bien sûr. Voilà. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, monsieur le président ? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Voilà. Écoute, mon cher Laurent, merci beaucoup, merci d'être venu pour cette rencontre, que tout le monde demandait, d'ailleurs. Mais les gens ne savent pas que nous nous sommes parlés, que nous sommes des amis depuis des décennies, ce qui ne nous rend pas jeunes. par conséquent, les calendriers et les opportunités nous ont amenés donc à avoir cette rencontre aujourd'hui. Moi, je dois dire que j'en suis ravi. Et je crois que c'est surtout le peuple de Côte d'Ivoire qui attendait cela avec beaucoup d'impatience. Maintenant, c'est chose faite. Et je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été cordiale et fraternelle parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant pour, bien sûr, nous-mêmes, pour les prochaines générations. Je voudrais réitérer mes condoléances à mon frère pour le décès de la maman, Gado Marguerite, et d'Abduraman Sangaré. Tous les deux sont partis alors qu'il était absent du territoire. Je lui ai dit que nous avons une pensée, bien sûr, pour eux. Nous continuons de prier pour qu'ils reposent en paix. Une maman, c'est très important pour nous tous. Et quand j'ai perdu ma mère, alors que moi, j'étais en exil, Laurent Babou a facilité mon retour pour que je puisse, par si peu, prendre en charge le funérail. Donc, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Je voudrais donc témoigner à cela et dire que ça a été un moment douloureux, et je le sais pour toi, et je te réitère toutes mes condoléances. Nous avons parlé, bien sûr, de la paix pour notre pays, la nécessité de renforcer la cohésion nationale, de continuer de renforcer la réconciliation. Nous sommes convenus aussi de nous revoir de temps en temps, certainement après le mois d'août, pour continuer ces entretiens et associer le moment venu d'autres personnes à ces entretiens. Mais je crois que c'est important que les uns et les autres puissent comprendre que nous avons décidé que c'était important de rétablir la confiance et de faire en sorte que les Ivoiriens se réconcilient, si c'est cela le terme important, mais se fassent confiance également. Ces événements ont été douloureux, il y a eu trop de morts, et nous devons avoir cela derrière nous. et travailler sur l'avenir, sur la cohésion, sur la réconciliation. Nous avons un beau pays et nous sommes d'accord que nous continuerons de travailler ensemble et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue de progresser, d'aller de l'avant. Laurent, je te remercie. Je te remercie. Je te dis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Nous aurons l'occasion de nous revoir après la fête nationale. Merci. Rencontre amicale et fraternelle qui vient apporter un nouveau souffle à la réconciliation des cœurs en Côte d'Ivoire. Voilà le point de la rencontre entre le président Alassane Lottara et l'ancien président Laurent Gbagbo 10 ans après la crise postélectorale. Fin du conseil conjoint de gouvernement en lien avec le traité d'amitié de coopération. Les gouvernements ivoiriens et borguenabé ont fait le point de la coopération entre les deux pays avant de travailler sur les défis futurs. Alexis Ouedraogo. Le conseil conjoint de gouvernement referme ses portes. Les partis ont procédé à l'examen de 13 projets d'accord dont deux finalisés, sept en cours de négociation et quatre qui ont été initiés lors du TAC 9. Éducation, culture, diplomatie, grands travaux, notamment l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou-Ouagadougou-Kaïa, approvisionnement en électricité ou encore facilitation de la circulation des produits. Autant de sujets abordés. Nous, nous échangeons régulièrement le savoir-faire, les bonnes pratiques et envisageons ensemble le mécanisme pour l'industrie des arts et du spectacle. Il y a un dynamisme qui va être plus amplifié avec les accords signés ensemble et qui va permettre un échange en tout cas non seulement sur le plan artistique mais également sur le plan culturel parce que nous avons des valeurs communes. Un accord portant sur la facilité de circulation des produits locaux et de l'approvisionnement de nos marchés. Faire en sorte que nous puissions avoir des joint ventures entre des entreprises privées du Côte d'Ivoire et du Boutina Faso pour faire des géants. qui sont à même d'apporter des réponses structurelles aux questions de loquement industriel mais aussi aux questions de la prospérité économique et sociale de nos pays. Pour le Premier ministre, Burkinabé, la rencontre aura tenu ses engagements. À travers des échanges francs et directs, nous avons magnifié une fois encore la vitalité et la fraternité, la solidarité et la coopération légendaire entre nos Etats. Prochaine étape, la rencontre au sommet des chefs d'Etat qui devrait finaliser l'ensemble des travaux. Nous avons grandement avancé dans le traitement de l'ensemble des dossiers, notamment les nouveaux dossiers et les dossiers spécifiques. Cela nous a permis de dresser pour décision de nos chefs d'Etat une liste de recommandations qu'ils examineront lors de leurs prochaines rencontres au sommet. Il s'agit notamment de la poursuite de l'approvisionnement en électricité en hydrocarbures du Burkina Faso, de la facilitation de la circulation des produits locaux et l'approvisionnement des marchés, de l'approfondissement des conditions de réouverture des frontières entre les ministres en charge de la santé, des transports et de la sécurité, le renforcement de la coopération en matière de lutte contre la traite transfrontalière des enfants dans le cadre d'une stratégie et de législation harmonisée et le renforcement de la synergie de la lutte contre le terrorisme. La délégation burkinabé a quitté Abidjan ce soir. De la joie mais aussi des pleurs. Le décor est le même chaque année dans les centres lors des résultats d'examen. Hier, le baccalauréat a rendu son verdict. 29,24% d'admis contre 40,08% l'année dernière. C'est Forazegui. C'est un moment qui vient clôturer des années de scolarité, les résultats du baccalauréat. Mariam Nimaga Dosso, la directrice des examens et concours. C'est elle qui vient décider du sort des 297,840 candidats qui ont pris part à cette session de 2021. Sur cet effectif de présent, 87,097 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite nationale de 29,24% au baccalauréat session 2021 contre 40,08% en 2020. Un taux national de réussite en baisse de 10,84 points par rapport à la session précédente. Cette année, les garçons ont obtenu de meilleurs résultats que les filles. Chez les garçons, on enregistre 29,61% de réussite contre 28,79% chez les filles. Les candidats verront leurs photos affichées sur les relevés de notes histoire de limiter la fraude. Les résultats sont également mis en ligne depuis 14h sur le site www.men-deco.org. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition respectifs est de 72 heures à compter du mercredi 28 juillet dès 7h30. minutes. Dans le reste de l'actualité en France, l'accord de cassation se prononce aujourd'hui sur le recours de Théodorin Aubiang, vice-président de la Guinée équatoriale, reconnu coupable l'an dernier de s'être constitué un patrimoine de plus de 150 millions d'euros, plus de 97 milliards de francs CFA frauduleux. Et puis du football, le tournoi olympique, la Côte d'Ivoire dispute son dernier match de groupe aujourd'hui face à l'Allemagne après avoir tenu le Brésil en échec. Franck Kessier et ses coéquipiers ont besoin d'un nul pour se qualifier. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée dans la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada